Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la correction des exercices d'électricité que je vous avais donné sur le courant alternatif. Donc le premier exercice consistait à 8 oscillogrammes numérotés et pour chacun d'entre eux il fallait dire s'il était alternatif, continu, périodique ou sinusoidal. Alors on va commencer par le premier, le premier fait comme ceci. Donc on voit bien que ici dans cette partie là vous avez la partie positive et dans la partie qui est en bas vous avez la partie négative. Donc on voit bien que ce courant est bien alternatif, il alterne les plus et les moins. Donc il est alternatif. Forcément si l'alternatif il n'est pas continu. Pour savoir s'il est périodique il faut savoir si c'est le même schéma qui se reproduit. C'est effectivement le cas, on voit bien que ce dessin ici se reproduit à l'identique donc il est périodique. Et sinusoidal il faut qu'il a la forme de vague, c'est ce qu'il a donc il est sinusoidal. Donc ici vous avez un courant alternatif périodique sinusoidal. On passe à l'oscillogramme numéro 2. On voit que là aussi on alterne bien les phases où il est positif et les phases où il est négatif. Donc il est bien alternatif. Donc il n'est pas continu. Périodique on voit que c'est bien le même schéma qui se répète, il est donc bien périodique. Par contre il n'est pas sinusoidal puisqu'on voit qu'au lieu d'avoir la vague on a ces espèces de pi qu'on dit qu'il est triangulaire. Donc il n'est pas sinusoidal. On passe à l'oscillogramme numéro 3. On retrouve à nouveau un courant qui est alternatif puisqu'il alterne bien les phases où il est positif et les phases où il est négatif. Donc il est bien alternatif. Par conséquent il n'est pas continu. Est-ce qu'il est périodique ? Oui puisque c'est le même schéma qui se reproduit à l'identique. On voit ici ce petit schéma de base. Se reproduit de la même manière ainsi de suite. Donc il est bien périodique. Et il est bien sinusoidal aussi puisqu'il a bien cette forme de vague. Quatrième oscillogramme. On voit qu'on a aussi un courant. Alors c'est ici le schéma. On voit qu'ici il est bien alternatif puisqu'ici on est dans une phase positive, là dans une phase négative, phase positive, phase négative et ainsi de suite. Donc il est bien positif, négatif, positif, négatif, positif. Donc il est bien alternatif. Par définition il n'est donc pas continu. Il est périodique puisque c'est le même schéma qui se reproduit ici. Donc on a un premier schéma ici jusque là, un deuxième schéma jusque là et ainsi de suite. Donc il est effectivement périodique. Et il n'est pas sinusoidal puisqu'il n'a pas la forme de vague comme ici. Il est carré. Donc il n'est pas sinusoidal. L'oscillogramme numéro 5. Alors celui-là était plus difficile. Il n'est pas alternatif puisqu'il ne fait que positif, 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 positif. Donc il n'est pas alternatif. Mais il n'est pas continu non plus puisqu'il n'a pas la forme d'une ligne droite. Par contre il est périodique. On a bien le même petit dessin qui se reproduit à l'identique. Donc c'est un signal qui est périodique. Et il est sinusoidal. En fait ce qu'on voit c'est juste cette partie là. Et c'est comme si cette partie là avait été retournée comme ça. Donc en fait il est sinusoidal mais on voit que la moitié est de la vague. Donc il est quand même sinusoidal. Le sixième est une ligne droite. C'est donc un signal qui est continu. Et s'il est continu il n'est rien du reste. Il n'est ni alternatif, ni périodique, ni sinusoidal. Cet oscillogramme là rappelle celui-ci à part qu'on n'est que dans la partie positive. Donc là aussi on a quelque chose qui n'est pas alternatif. Il n'est pas continu parce qu'on n'a pas une ligne droite. Il est périodique parce qu'on a le même schéma qui se reproduit à l'identique. Et il n'est pas sinusoidal puisqu'il n'a pas cette forme de vague caractéristique. Comme dans les 1 et 3 du courant sinusoidal. Le dernier, l'oscillogramme numéro 8, on rappelle celui qui est ici. Donc ce n'est pas un courant alternatif parce qu'il ne descend pas dans les négatifs. On n'a que du positif, du positif, du positif. Donc il n'est pas alternatif. Il n'est pas continu puisque ce n'est pas une ligne droite. Par contre il est périodique puisqu'on a bien le même schéma qui se reproduit. Et il n'est pas sinusoidal puisqu'on n'a pas la forme de vague. Passons à l'exercice 2. Donc l'analyse d'un oscillogramme avec quelques calculs. Donc première question. La sensibilité verticale de l'oscilloscope est égale à 2 volts par division. Ça devait dire ici que c'est gradué de 2 en 2. Donc ici vous avez le 0. Ici 2. Ici 4. Ici 6. Ici 8. Et puis là vous avez moins 2, moins 4, moins 6 et moins 8. Quelle est la tension maximale Umax relevée ? Alors on regarde le signal. On voit la hauteur maximale atteinte. Et on voit que c'est évident que le plus haut auquel monte le signal c'est 6 volts. Donc Umax égale 6 volts. On demande de calculer la tension efficace. Donc pour ça il faut rappeler les formules. Donc voilà les deux formules du cours. On cherche à calculer Uf. Donc on prend la formule qui est ici. On a Uf égale Umax sur racine carrée de 2. Donc ici on va avoir Uf égale Umax. On sait que c'est 6 volts. Donc 6 divisé par racine carrée de 2. Et on sait que racine carrée de 2 on peut le remplacer par 1,414. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Et on obtient approximativement 4,24 volts. Donc je vais reporter ce résultat ici. Uf égale 4,24 volts. Deuxième question. La sensibilité horizontale est égale à 10 millisecondes par division. Ça veut dire que chaque carreau fait 10 millisecondes. Donc là vous avez 0, 10 millisecondes, 20 millisecondes, 30 millisecondes. Et ici moins 10, moins 20, moins 30. Quelle est la période en millisecondes de ce signal ? Donc il faut prendre le schéma de base. Donc il démarre ici. On voit qu'il continue jusqu'ici pour se terminer là. Je vais vous le mettre en évidence. Voilà le schéma de base a été mis en évidence. On voit donc qu'il va de là jusque là. Il fait donc 4 carreaux. Puisque chaque carreau fait 10 millisecondes. Et bien la période c'est 4 fois 10 millisecondes. Ce qui fait 40 millisecondes. Convertir la période en secondes. On sait que dans millisecondes on entend milli. Et donc il faut diviser 40 par 1000. 40 divisé par 1000 ça fait 0,04 secondes. Et pour avoir la fréquence on utilise la formule. F égale 1 divisé par T. Donc ici ça fait 1 divisé par 0,04. Ce qui fait. Exercice 3 toujours sur l'analyse d'un oscillogramme. On considère l'oscillogramme six contre. Donc celui-ci. La sensibilité verticale est de 0,5 V par division. Quelle est la tension maximale de ce signal ? Alors ça veut dire que c'est gradué de 0,5 en 0,5. Et 2 fois 0,5 ça fait 1. Donc ici vous avez 1. Ici 1,5. Et ici 2. Là évidemment vous avez 0. Ici vous avez moins 0,5. Ici vous avez moins 1. Moins 1,5. Et moins 2 en bas. Donc la tension maximale. Il suffit de regarder le signal. On voit que le plus haut à laquelle elle monte c'est 1 V. Donc c'est 1 V. Et ça c'est Umax. Tension maximale. Pour obtenir la tension efficace il va falloir faire un calcul. Donc on va rappeler les formules. Et on va prendre comme dans l'exercice précédent celle-ci. Qui permet de trouver Uf à partir de Umax. Donc il faut faire Uf égale Umax divisé par racine carré de 2. Umax on a vu que c'était 1 V. Racine carré de 2 on sait qu'on peut remplacer par 1,414. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Et on obtient 0,707 à peu près. Et donc la tension efficace de ce signal c'est Uf égale 0,707 V environ. On passe à la question 3. La sensibilité horizontale est de 20 ms par division. Ça veut dire qu'ici c'est gradué de 20 en 20. Ici donc 20, 40, 60, 80. Et là moins 20, moins 40, moins 60, moins 80. Quelle est la période en milliseconde de ce signal ? Donc on repère un schéma de base comme dans l'exercice précédent. Je vais vous le mettre en évidence. Voilà mon schéma de base est apparu. Donc il fait ceci. Alors ici sur cette partie là il n'est pas facile à voir. Puisqu'on voit que ça ne tombe pas juste. Alors ce qu'on fait dans ce cas là, c'est une astuce qu'on peut utiliser. C'est au lieu de prendre le schéma comme ceci. On va considérer qu'il démarre ici. Et qu'il fait ce parcours ici. Voilà comme ça. Et qu'il remonte jusqu'à une crête. On le prend de crête à crête. Et là on voit qu'entre les deux crêtes successives, ça fait bien un schéma complet. Il y a trois carreaux. Et comme chaque carreau fait 20 millisecondes, en fait la période c'est 3 fois 20 millisecondes. Et 3 fois 20 ça fait 60 millisecondes. Pour le transformer en secondes, dans millisecondes on entend 1000. Donc on divise par 1000. Ça fait 0,06 secondes. Et pour calculer la fréquence, il faut prendre la formule f égale 1 divisé par t. Fréquence égale 1 divisé par la période. Donc on fait 1 divisé par la période qui fait 0,06. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Et on obtient approximately une fréquence égale à 16,67 Hertz. Puisque 1 divisé par 0,06 ça fait 16,67 environ. Puisque la période a été exprimée en secondes, la fréquence est exprimée en Hertz. Exercice 4. En France, le secteur, c'est-à-dire l'intensité délivrée dans les habitations par EDF, est un courant périodique alternatif sinusoidal dont la tension efficace est égale à 230 volts et dont la période est égale à 200 millisecondes. En fait on se retrouve un petit peu comme dans les exercices précédents par que le signal n'apparaît pas. Quelle est la tension maximale du secteur en France ? Alors on sait que la tension efficace est de 230 volts. Autrement dit, on sait que UF égale 230 volts. Et on demande de trouver Umax. Donc pour ça on va rappeler les différentes formules. Les voilà. Et celles qu'on veut utiliser puisqu'on veut trouver Umax à partir de UF. C'est la première formule qu'il faut utiliser. Donc on va avoir Umax qui est égale à UF fois racine carrée de 2. On va remplacer UF par 230. Et on va remplacer racine carrée de 2 par 1,414. On prend la calculatrice. On obtient à peu près 325,22 volts. C'est-à-dire que le courant que vous avez chez vous a une tension efficace de 230 volts. C'est pour ça que tous vos appareils sont prévus pour fonctionner sur 230 volts. Mais c'est un courant alternatif qui passe par un maximum de 325,22 volts. On va parler maintenant de la période. La période est égale à 20 millisecondes. On la veut en secondes. Donc on sait que dans millisecondes on entend 1000. On va donc diviser par 1000. Et donc la période en secondes c'est 20 divisé par 1000. Ce qui fait 0,02 secondes. Quelle est la fréquence ? Donc pour ça on utilise la formule F égale 1 sur T. T étant la période. Donc ça fait 1 divisé par 0,02. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Et on obtient 50. Et puisque la période a été exprimée en secondes, la fréquence est exprimée en Hertz. Dernière question. Aux USA, le courant qui alimente les habitations est aussi un courant alternatif périodique sinusoidal dont la tension maximale est égale à 155,5 volts. Quelle est la tension efficace correspondante ? Donc puisqu'on a la tension maximale et qu'on veut trouver la tension efficace, il faut utiliser cette formule qu'on a utilisée dans les exercices 2 et 3. Donc on va avoir, je vais le mettre ici, UF est égale à Umax divisé par racine carrée de 2. On remplace Umax par 155,5 volts. Et on divise par racine carrée de 2 qu'on peut remplacer par 1,414. On n'a plus qu'à prendre la calculette. Et on obtient 109,97 volts. Et vous trouverez partout qu'aux Etats-Unis, la tension dans les maisons, c'est 110 volts. On est presque à 110 volts ici. Donc les appareils fabriqués en Europe, prévus pour fonctionner sur une tension efficace de 230 volts, ne fonctionnent pas correctement si vous les branchez aux Etats-Unis puisqu'aux Etats-Unis, ils ne seront alimentés que par une tension de 110 volts. Ce qui sera la plupart du temps pas suffisant. Voilà, c'est la fin de corriger.